Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Tertelbaum, membre belge de la Cour des comptes européenne. Le 13 décembre dernier, notre comité d'avis fédéral accueillait M. Renders, qui était commissaire européen à la justice. Cela prouve que notre comité d'avis a la ferme intention de prendre très régulièrement le pouls des institutions européennes. La tâche de la Cour des comptes, c'est d'être la gardienne des finances de l'Union européenne, portefeuille finalement de nos moyens. La présentation de Mme Tertelbaum sera axée sur trois thèmes. Tout d'abord, les rapports annuels sur l'exécution du budget de l'Union européenne en 2020. Ensuite, plusieurs rapports spéciaux de la Cour, dont celui sur le déploiement des réseaux 5G au sein de l'Union européenne. Un débat qui est bien présent chez nous aussi. La Cour a constaté que les retards compromettent la réalisation des objectifs fixés par l'Union européenne pour le déploiement des réseaux 5G. Et qu'il nous faudra consentir des efforts supplémentaires pour répondre à toutes les questions de sécurité. Ensuite aussi, un rapport spécial sur le droit des passagers aériens. Cette question est évidemment extrêmement importante pendant la pandémie de Covid-19 que nous avons traversée. Et qui est malgré tout encore toujours un peu présente. Même si je me réjouis, chers collègues, de vous retrouver peut-être un peu plus en présentiel. Et surtout sans masque, sans port du masque aujourd'hui. C'est donc une grande première, Madame Turtlebaum, d'être ici, un visage découvert aujourd'hui, de nous retrouver ensemble sans ces masques. Et donc, si j'en reviens aux droits des passagers aériens, malgré les efforts de la Commission, des droits essentiels n'ont pas toujours pu être protégés. La tâche de la Cour, elle est cruciale, que ce soit aujourd'hui, pendant la crise que nous traversons, ou demain, pour préparer l'avenir et la relance dont on parle tant, avec tant d'efforts qui sont à l'ordre du jour. J'applaudis aussi l'initiative du président de la Cour des comptes européennes de consulter le Parlement fédéral pour établir le programme de travail de la Cour des comptes européennes pour 2023, et même au-delà. Le comité fédéral chargé des questions européennes de notre Parlement belge et la Commission des finances aussi et du budget de la Chambre sont évidemment tout à fait prêts, c'est notre message, prêts à coopérer dans cette entreprise. Vous allez être notre messagère. Merci, Madame Turtlebaum, vous avez la parole. Voilà. Un tout grand merci, Madame la Présidente, et Mesdames et Messieurs les membres de la Commission. Je vous remercie de m'avoir invité à présenter les activités de la Cour des comptes européennes. Et comme vous l'avez déjà dit, je commencerai par vous exposer les constatations principales de notre rapport annuel 2020. J'enchaînerai avec un aperçu de mes audits publiés en cours ou planifiés. Je terminerai par deux rapports de la Cour pour lesquels j'ai été membre rapporteur et qui présente un intérêt pour la Belgique. Et bien évidemment, on a la possibilité d'aussi avoir des questions et des réponses. Voilà. Et maintenant, le prochain slide. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'ai le plaisir de vous présenter notre rapport annuel 2020. Le rapport annuel est le principal produit de la Cour. Il marque le début du cycle de décharge pour l'exercice 2020, par lequel le Parlement européen valide la gestion du budget de la Commission. J'insiste sur ce point car il s'agit d'une des différences entre la Cour des comptes belges et la Cour des comptes européennes. Mais avant de passer à notre rapport annuel, je souhaiterais présenter brièvement quelques informations et chiffres clés concernant la Belgique dans l'Union européenne. Cela veut dire que les recettes du budget de l'Union européenne en 2020 se sont élevées à 174 milliards d'euros, dont 6,5 milliards d'euros apportés par la Belgique. Le budget total des dépenses de l'Union européenne pour 2020 représente 1 % du revenu national brut de l'Union européenne et l'équivalent de 2 % des dépenses publiques des États membres. La Belgique reste un bénéficiaire net des fonds de l'Union européenne, principalement en raison du fait que l'administration est basée à Bruxelles. Je vais maintenant vous présenter les principales conclusions du rapport et souligner certains des domaines particulièrement pertinents pour la Belgique. Ce qu'on peut voir sur ce slide, ce sont les comptes et recettes de l'Union européenne. Ils sont sains, mais il y a trop d'erreurs dans les dépenses. Cela veut dire que pour la deuxième fois d'affilée, la Cour des comptes européenne donne un carton jaune à la Commission. Comme pour les exercices précédents, la Cour émet un avis favorable sur la fiabilité des comptes de l'Union européenne. Nous estimons que ces comptes présentent une image fiable de la situation financière de l'Union européenne en décembre 2020. Nous émettons également une opinion favorable sur les recettes, qui selon nous exemptent d'erreurs significatives. Mais toutefois, comme pour l'exercice précédent, nous formulons une opinion défavorable sur la régularité des dépenses. Et comment on a pris cette décision ? C'est parce que nous avons constaté qu'il y a trop d'erreurs dans les dépenses de l'Union européenne, de sorte que notre seuil de signification de 2 % est dépassé. Mais aussi, deuxièmement, les erreurs concernaient surtout les domaines de dépenses en haut risque, qui, en 2020, représentaient 59 % des dépenses contrôlées. Et si les dépenses à haut risque sont plus de la moitié, nous estimons qu'elles sont généralisées. Et ça veut dire plus de 2 % et plus de la moitié des dépenses. Et ça, c'est la raison pour laquelle, qu'on a dit à un moment donné, on donne un avis défavorable pour les dépenses. Et je vous donne un exemple. Par exemple, les projets de recherche, nous estimons le niveau d'erreur pour ce type de dépenses à 4 %. Ce sont les projets coûts inéligibles, les infractions aux règles du marché intérieur et l'absence de pièces justificatives essentielles qui ont contribué le plus à notre niveau d'erreur estimatif. Il y a une différence qui est quand même très importante. Et ici, si vous voyez sur le slide, vous voyez qu'en fait, on dit qu'il y a un taux d'erreur entre le moyen, c'est 2,7 %, et ça dépasse le 2 %, qui est notre seuil. Il y a une différence assez importante pour la Cour des comptes, et c'est exactement la même chose ici en Belgique. C'est en fait, en notre qualité d'auditeur externe de l'Union européenne, nous ne sommes pas mandatés pour enquêter sur les cas de fraude présumées, pourtant atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne. Mais nous communiquons tous les cas de fraude présumées que nous détectons lors de nos travaux de l'audite à Olaf. Et en 2020, nous lui avons communiqué six cas de fraude présumées contre neuf en 2019, ce qui l'a amené à ouvrir six enquêtes. Le slide suivant, là on voit ce qui n'a pas de non-affichette de fraude présumées contre une fraude présumées contre une fraude présumées. C'est ce qui s'enl, c'est ce qui s'enl, c'est ce qui s'enl, c'est ce qui s'enl. C'est ce qui s'enlant, c'est ce qui s'enlant, c'est ce qui s'enlant de fraude presumées contre une fraude présumées contre une fraude présumées. Nous, ce qui дальnemons ces vraies, désormais ce qui s'enlant de fraude territorialité de fraude présumées contre une fraude présumées contre une fraude présumée... C'est betr komt-à-dire un oude oudiant de fraude änné s' badgement d'ailleurs des Europas, mais aussi où procedon qui ne fait pas de fraude en wee- Muchas τι- fitted, parce que ça ne peut pas être parce que ça ne peut pas être un budgetaire au point de santé pour avoir des études pas de dépôts, pas de dépôts, pas de dépôts mais de seconde, c'est que le plus de temps en de économie, c'est plus de plus de plus de plus ça a l'effet sur la économie. Et ça vous aussi dans la prochaine slide, où vous voyez, et c'est un point qui est un point qui reste pour België, c'est la absorptie de fonds de AC des fonds de la vingt-à-dire. C'est à la droite de la carte de slide, c'est que pour België le absorptie de fonds de l'année 2020 de tragoire. C'est l'absorptie de % en 2020 de % en du 11 parlement, mais c'est de 51 parlement. Cela signifie qu'il y a de fin de 2023 pour les fonds, donc c'est encore 2,5 ans, mais c'est toujours encore de 49% qui doit être absorbé. Cela signifie que, en ce que dans les chiffres, c'est que, en ce moment-là, en ce moment-là, en ce qui est toujours 1,3 milliard d'euros, que doit être pris en compte à l'année 2023. Als je daar dan bovenop telt het geld van het herstel- en veerkrachtfonds, het RRF, dat waar 5,9 milliard euro naar België zal gaan, met dan het nieuwe geld van het nieuwe MFF dat 2,7 milliard euro bedraagt, betekent dit dat er in totaal, tussen nu en eind 2000 en 2027, er een totaal is van bijna 10 milliard euro dat ter beschikking is voor België. Dan heb ik een aantal heel kleine voorbeelden gegeven voor België die in ons jaarrapport zien. Je ziet die op de volgende slide. Ten eerste, en dat is toch wel belangrijk, in België zijn er volgens onze analyse geen kwantificeerbare fouten gevonden bij economische, sociale en territoriale cohesie. De cohesiefondsten, die normaal gezien toch ook wel gevoelig zijn voor fouten, is er eigenlijk in België geen enkele fout gevonden. Op de volgende slide zie je dat we ook meer en meer gebruik maken van innovatieve monitoring in de landbouw. Dus wij gebruiken bijvoorbeeld drones, en dat gebeurt hier in België, in een van de gebieden in België, waarbij we controle doen door monitoring in de landbouw, waarbij we gebruik maken van geautomatiseerde processen om te kijken dat effectief de oppervlakte van de gronden die landbouwers, waarvoor landbouwers steun krijgen, dat die oppervlakte effectief overeenstemt met de realiteit. En dit doen wij hier op basis van online beelden en online materiaal. Op een volgende slide is ook een klassieker voor België, maar die een beetje typisch is. Een van de inkomstenbronnen voor België, dat zijn de douanerechten. Wij hebben vrij veel uitstaande discussiepunten met de Europese Commissie op vlak van douanerechten, maar je ziet op het eerste punt, stond het nog in 2020, omdat toen het Verenigd Koninkrijk nog deel was van Europa, staat het Verenigd Koninkrijk, dan Nederland, dan Griekenland en dan België, maar dat komt natuurlijk vooral omdat we de tweede grootste haven hebben van Europa, in Antwerpen, en dat natuurlijk daar heel veel douanerechten worden geïnd, en dat daar dan natuurlijk ook de discussiepunten zijn. Hier ziet u een overzicht van al mijn rapporten, al mijn audits die ik tot nu toe heb gepubliceerd. Meer dan drie jaar en een half op de Rekenkamer hebben we nu in totaal dertien audits gemaakt, wat een vrij intensief ritme is. vandaag, ik ga u opי een horiek onderwerpen aan de brest verandering van de verandering van de pandemie COVID-19. Ik ga nu onderwerpen naar uit de enlijde, en ook een voor de verandering van de brest verandering van de wereldbeen vooral. Ik ga het te beginnen met een hoog zo'n Fut als Europese Commissie. C'est un rapport qu'on a publié en juin 2021. Cet audit était une priorité pour nous parce qu'il a été bouclé et en un temps record, à savoir six mois entre l'établissement du plan d'activité et la publication du rapport. Alors, normalement, on prend toujours 13 mois pour faire un rapport, mais ici, on a trouvé que c'était quand même urgent. Nous tenions à ce que tout soit terminé avant la période estivable et à communiquer à temps nos recommandations à la Commission dans la perspective de la réouverture partielle de l'été dernier. C'est-à-dire qu'on a vu, bien évidemment, que le transport aérien dans l'Union européenne a été durement touché par la pandémie. La pandémie a provoqué une quasi mise à l'arrêt. Environ 7000 liaisons aériennes du réseau aéroportuaire européen ont été fermées et près de 70% des vols ont été annulés, ce qui a touché des dizaines de millions de passagers dans l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir dans le graphique de gauche, 84% de l'ensemble des vols étaient annulés au plus fort de la pandémie. En ce qui concerne le nombre des passagers, il est passé en 2020 de 70 millions en janvier et février à seulement 1 million en avril. La figure de droite montre que peu de temps après le début de la pandémie, les États membres ont commencé à fermer leurs frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Dès avril 2020, quatre États membres avaient instauré des contrôles aux frontières. Tout cela s'est produit à la dernière minute et de manière non coordonnée et a contribué à l'effrontement du transport aérien. L'Union européenne a entrepris plusieurs actions à cet égard. Par exemple, le Conseil a adressé sur la base d'une proposition de la Commission une recommandation aux États membres, leur demandant de mieux coordonner les restrictions de déplacement, mais ces actions n'ont pas eu l'effet souhaité. À titre d'exemple, pendant la période de Pâques de 2021, alors que la Belgique continuait d'interdire tous les déplacements internationaux non essentiels, l'Allemagne autorisait les voyages à l'étranger, par exemple à destination de Mallorque. Le deuxième constat important que ces chiffres permettaient de faire était que la diminution du nombre de vols et de passagers était plus marquée dans l'Union européenne que dans les autres régions du monde, notamment les États-Unis et la Chine, alors que l'impact du Covid-19 sur la santé publique et les restrictions de déplacement étaient similaires. Ce phénomène s'explique par la taille plus modeste de certains marchés nationaux dans l'Union européenne et par le fait que le maintien des restrictions imposées par les États membres dans le domaine des voyages internationaux, afin de lutter contre la pandémie apaisée plus lourde que dans d'autres parties du global. Qu'avons-nous constaté ? Selon nos estimations, environ 50 millions de billets ont été annulés entre mars et mai, seulement trois mois. Cette situation s'est également réflectée dans le nombre des plaintes et de demandes enregistrées par les organismes nationaux chargés d'application, mais aussi par les organisations de consommateurs comme le Bureau européen des unions consommateurs et la Fédération européenne des voyageurs. Le BEUC a reçu plus de 120 000 plaintes dans trois États membres et les réseaux de centres européens des consommateurs, qui est le Bureau général d'information de la Commission pour les consommateurs, ont ouvert 44 dossiers pour aider ces derniers à faire valoir leurs doigts à connaître les options possibles au terme de règlement. Voilà ce qu'avons-nous constaté sur le prochain slide. Vous pouvez voir qu'en fait, il y a beaucoup de passagers non remboursés ou poussés à accepter des bons à valoir. Et en fait, c'est très clair, en cas de vol annulé, les passagers ont normalement, et j'explique, normalement, le droit d'être remboursés dans les sept jours, si c'est un vol uniquement, ou quatorze jours, si c'est un vol à forfait. L'un des principaux constats posés dans notre rapport est que ce droit a été largement ignoré pendant la pandémie et que de nombreux passagers n'ont toujours pas été remboursés. Comme le montre la diapositive, dans la première période de la crise, les passagers ont souvent été incités à accepter des bons à valoir au lieu des remboursements en espèces auxquels ils pouvaient prétendre. Nous avons été très étonnés de voir que les autorités des États membres avaient accepté cette situation. Au moins quinze d'entre eux, dont la France, les Pays-Bas, mais aussi la Belgique, ont enfreint le droit de l'Union européenne en adoptant des mesures libérantes provisoirement. Les compagnies aériennes et les organisateurs de voyages a forfait de leur obligation de rembourser les passagers. La Commission a engagé des procédures d'infraction à l'encontre de onze de ces États membres qui enfreignent le droit de l'Union. Les compagnies aériennes et les organisateurs de voyages à forfait confrontés à des problèmes de liquidité ont profité de cette dérogation nationale pour ne pas rembourser les passagers ou ne leur laisser d'autres choix que d'accepter des bons à valoir. Les compagnies aériennes ont commencé à rembourser les passagers en juin 2020 avec toutefois des retards importants. A la fin de notre audit, de nombreux passagers n'ont toujours pas été remboursés. Il s'agissait en particulier des consommateurs qui se sont vus imposer des bons à valoir ou qui ont réservé leur vol en passant par des intermédiaires comme des agences de voyage. Dans ce deuxième cas, les compagnies aériennes et les agences de voyage se renvoyaient en outre la balle les unes et les autres estimant que le remboursement des billets ne leur incombe pas. Voilà. Qu'avons-nous aussi constaté ? C'est en fait, en même temps, et ça c'est la prochaine diapositive, c'est en fait que les compagnies aériennes et les organisateurs de voyages à forfait ont perçu près de 35 milliards d'euros d'aide d'État, mais ils ne les ont pas toujours utilisés pour rembourser les passagers. Et ça c'était pour nous quand même étonnant qu'il n'y avait pas de lien entre les deux, qu'il n'y a pas de lien entre, d'un côté, obtenir de l'argent des États membres pour aider les compagnies aériennes et de l'autre côté, bafouer les droits des passagers. Voilà. Quelle était notre recommandation ? C'est la prochaine diapositive. On a dit, voilà, que la Commission doit mieux informer les voyagers, parce qu'il y avait beaucoup de voyageurs qui ne savaient pas leurs droits. Deuxièmement, garantir un remboursement conformément aux droits de l'Union européenne, c'est-à-dire dans les 7 ou 14 jours, de lier plus étroitement le versement des aides d'État en faveur des compagnies aériennes au remboursement des passagers, d'améliorer la coordination des mesures nationales entre les États membres et de renforcer la législation garantissant les droits des passagers. Donc, dit, mevrouw de voorzitter, was het voor de rechten van de passagers tijdens corona. Met betrekking tot het laatste rapport dat ik jullie zal voorstellen, is een rapport dat we gepubliceerd hebben in januari recent. En dat gaat over de uitrol van het 5G-netwerk in Europa. We hebben dit rapport gedaan. Vorig jaar heb ik hier aan jullie het rapport toegelicht, het antwoord van Europa op de Chinese State-Driven Investment Strategy, de investeringen van het China. Daar hebben wij gewerkt dat er een zeer verschillende aanpakt met betrekking tot de uitrol van 5G in de Europese lidstaten. En daarom hebben we beslist om daarover een rapport te maken. Op de volgende slide kan je zien waarom is dit eigenlijk belangrijk, dat 5G-netwerk. Het 5G-netwerk is op zich belangrijk, belangrijk omdat het natuurlijk in de wereld van internet of things veel dingen zal mogelijk maken zijn die vandaag nog niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld operaties op afstand zullen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld als je wil gaan naar auto's, zelfrijdende auto's, dan heb je een 5G-netwerk nodig, omdat het 4G-netwerk daarvoor nog te traag is. Dus we hebben naar gekeken in deze audit wat eigenlijk het gevolg daarvan is. Waarom? Omdat wij schatten de totaal kosten van de invoering van het 5G-netwerk. Dat kan oplopen tot 400 miljard euro. Dus er is duidelijk heel wat budgetten bij betrokken. Maar er zijn vooral ook de veiligheidsoverwegingen. Je wil natuurlijk niet weten dat, terwijl je in een zelfrijdende auto zit, dat bij wijze van spreken het 5G-netwerk zou gehackt worden en dat je misschien op die manier, weet ik veel, er iets met je auto gebeurt. Of dat hetzelfde gebeurt bij een online of bij een operatie op afstand. Dus we hebben er dan voor gekozen. Want je zou voor het 5G-netwerk, je zou kunnen kijken naar de gezondheidsaspecten. Je zou kunnen kijken naar het effect op de omgeving. Maar wij hebben specifiek, en dat is voor redenen van resources, hebben wij ons gefocust op de veiligheidsaspecten van het 5G-netwerk. Waarom? Omdat je natuurlijk door alle grenzen in Europa en de kleine landen die ook dicht bij elkaar liggen, is natuurlijk die grensbewaking van belang. En is natuurlijk de veiligheid van het netwerk in één lidstaat ook van belang in een andere lidstaat. Nu, wat hebben wij gekeken? Je ziet op de volgende slide, we hebben gekeken, ten eerste, zal Europa zijn doelstellingen tegen 2025 en 2030 realiseren? Wat is de doelstelling voor 2025? Dat is een 5G-netwerk hebben in alle grote steden. Wat is de doelstelling voor 2030? Is om overal in Europa een 5G-netwerk te hebben. Ten tweede hebben we gekeken, is er een gecoördineerde aanpak tussen de 27 lidstaten met betrekking tot die uitrol van het 5G-netwerk. Nu, wat waren onze bevindingen? Onze bevindingen waren, ten eerste, met de uitrol, hebben we gemerkt dat Europa duidelijk achterloopt met de uitrol van het 5G-netwerk. Als je ziet op de slide wat lichtroze... We hebben het ingedeeld, het lichtroze is... Wat is de kans dat de doelstelling bereikt wordt? Laag is lichtroze, middelroze is middelmatig en dan het donkerroze is eigenlijk... Het is hoog, de kans is hoog dat het uitgerold wordt. Maar dan zie je dat eigenlijk in meer dan de helft van de lidstaten de kans laag is of de kans middelmatig is om een effectief uitrol te hebben van het 5G-netwerk in de verschillende lidstaten. We hebben ook gezien, ook in België, is het nog geen evidentie dat het 5G-netwerk zeker zal uitgevoerd worden. Op de volgende slide kan je zien dat het niet alleen gaat over de tempo van het uitrollen, maar natuurlijk ook over de kwaliteit van de dienstverlening. Nu, de commissie heeft de verwachte kwaliteit, van de dienstverlening van 5G-netwerken, niet omschreven, maar ze heeft een prioriteit gegeven aan de mogelijke niveaus van invoering ervan. Nu, belangrijk is dat je een snelheid, een bepaalde snelheid en een bepaalde latentietijd hebt. Ik geef een voorbeeld. Voor operaties op afstand of voor industriele automatisering met behulp van 5G heb je hoge snelheid nodig, maar een lage latentietijd nodig. Op dit moment zijn er maar twee landen die daaraan voldoen. Dat is Duitsland en Griekenland. Dus als je een netwerk uitrolt, dan is ook die kwaliteit van zeer groot belang. En dit is... Is dit prangend? Nee, maar het is natuurlijk wel een belangrijke punt van zorg. We hebben, en je ziet bijvoorbeeld ook op de rechterkant van deze slide, zie je ook de diversiteit tussen de verschillende landen. Nu, wat waren ook onze bevindingen? We hebben ook gekeken, een volgende bevinding is eigenlijk alles wat betrekking heeft op de gegevensbescherming. Waarom? Omdat je eigenlijk ziet dat zes, zes van de acht grootste leveranciers van 5G, van de vendors, zijn niet in Europa gevestigd. Met daarbij, met inbegrip van Huawei, dat in handen van China is, en Samsung, dat in handen is van Zuid-Korea. Nu, de wetgeving in die landen is natuurlijk, kan aanzienlijk afwijken van de Europese, van de EU-normen, vooral met betrekking tot de gegevensbescherming. Nu, de commissie is begonnen met het aanpak van deze punten, maar ze is nu in contact met verschillende landen om er toch voor te zorgen dat die privacybescherming voor persoonswaardborgen, dat die gegarandeerd kan blijven. Maar het is dus wel van belang, we moeten allemaal goed rekening houden met dat verschil. En om een voorbeeld te geven, vandaag zijn twee derden van de Europeanen zitten voor hun 4G-netwerk bij een Chinese telecomoperator. Twee derden. Dus als die lijn verder gaat, dan kan je daar verder. Is dat per definitie slecht? Dat zeggen we niet. Wij hebben vooral dan gekeken, wat is het effect op dat vlak, op het vlak van dataprotectie. Op de volgende slide zie je ook dat we gekeken hebben, ook naar, wat is de informatieuitwisseling, hoe dat de lidstaten, de toolbox die de Europese commissie gemaakt heeft om het 5G-netwerk uit te rollen, hoe dat die geïnterpreteerd wordt. En dan zie je, ik ga ze niet allemaal aflopen, maar je ziet daar, op de slide hebben we de voorbeelden gegeven, en voor wie erin geïnteresseerd is, dat Zweden, Finland, Letland, Denemarken, dat die een andere interpretatie hebben dan bijvoorbeeld Cyprus het heeft. Nu, die toolbox is eigenlijk zeer goed geweest om de lidstaten te helpen bij de uitrol van dat 5G-netwerk, maar het is niet alleen goed om een toolbox te hebben, het is natuurlijk ook van belang dat je ervoor zorgt dat het eigenlijk op een goede manier ook wel uitgerold wordt. En wat merken we vooral? Dat eigenlijk de lidstaten maar weten wat er in het buurland gebeurt, via de kranten. Op zich is dat goed, want op z'n minst staat het in de kranten. Maar wil je dat het niet in de kranten staat, dan weet je bij wijze van spreken niet hoe een buurland het uitvoert. Op de volgende slide zie je ook, en dat is een kleiner probleem, maar dat kan een groter probleem worden, er zijn lidstaten die er op een bepaald moment voor gekozen hebben om bepaalde vendors, bepaalde leveranciers op korte termijn uit hun netwerk uit te brengen. Om bijvoorbeeld te zeggen, je gaat niet meer aanwezig zijn als je leverancier X bent, dan ga je niet meer mogelijk zijn om in het korennetwerk van onze telecommunicatie aanwezig te zijn. Als je natuurlijk die roll-out moet doen op heel korte termijn, dan kost dat natuurlijk veel geld, en dan is het eigenlijk niet zeker of dit valt onder steed eet, of dit eigenlijk in overeenstemming is met staatsteun, want anders kan dit natuurlijk wel een groot financieel effect hebben voor de verschillende lidstaten. Om te besluiten, wat zijn onze aanbevelingen? We hebben vooral gezegd, bevorder een gelijkmatige en een snellige invoering of uitrol van het 5G-netwerk. Tweede, zorg dat je alsjeblieft een gecoördineerde aanpak hebt, zeker op vlak van beveiliging. En ten derde, monitor de aanpak van de lidstaten met betrekking tot de beveiliging en beoordeel de impact van de verschillen op de eengemaakte markt. Want we weten natuurlijk dat het 5G en de internet of things dat daaruit zal volgen, dat dit natuurlijk een hele grote economische sterfte kan zijn voor Europa. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat het op een veilige en op een goede manier gebeurt. Voilà, Mme la Présidente, dat was mijn introductie. Ik denk dat ik in een tijd van een half uur. En ik benvoudelijk, ik benvoudelijk, ik benvoudelijk prachtig om te vragen te vragen te vragen te vragen. Merci beaucoup pour cette présentation, die portait à la fois sur les rapports spéciaux. En donc, d'emblée, je vais passer la parole à nos membres. Je vois un sourire à l'écran. Mevrouw Van Bosuit, natuurlijk. Alsjeblieft. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedemiddag ook collega's. Dank u wel ook aan mevrouw Turtelboom voor de toelichting. Ik heb een aantal vragen op basis van de zaken die u heeft verteld. U heeft een pijnpunt aangehaald, namelijk de gebrekkige absorptie door België van de beschikbare Europese middelen. En u stelde eerder zelf al een artikel in de standaard hier van het zou de moeite lonen dat België onderzoekt hoe het komt dat er zoveel geld beschikbaar is dat dat nog niet is gebruikt, stelde u. Nu, mijn vraag is aan u of u, en ik veronderstel van wel, of u enkele ideeën heeft of zaken weet die aan de oorzaak of aan de basis zouden kunnen liggen van het feit dat er zo'n lage absorptie door België is. Een zaak waar ik spontaan aan denk bijvoorbeeld, is onze ingewikkelde staatsstructuur. Zou dat bijvoorbeeld een reden kunnen zijn voor die lage absorptie? Ik weet dat dat bijvoorbeeld een van de redenen is voor de latijnige omzetting, vaak door België, van Europese richtlijnen. Omdat tegen dat u weet wie dat bevoegd is en dit en dat. Dus zijn er zaken die u hier zelf op basis van ook de vergelijking met onze buurlanden of andere Europese landen kan aanhalen, zodanig dat we toch op een meer optimale manier gebruik zouden kunnen maken van die Europese middelen. En dan een beetje daaraan gelinkt, is de foutenmarge inderdaad een klassiek, tussen aanhalingstekens jammer genoeg probleem dat we elk jaar moeten vaststellen dat die foutenmarge heel hoog ligt. Daar ligt de fout niet bij de Europese Unie, maar bij de lidstaten zelf. En ook hier eigenlijk voor u dezelfde vraag. Op welke manier denkt u dat die foutenmarge toch enigszins zou kunnen dalen? En ik denk het feit dat die foutenmarge zo hoog ligt, heeft misschien ook te maken met het feit dat voor velen Europa nog een ver van mijn bed show is, dat misschien niet elke lidstaat de nodige administratieve middelen heeft of instanties om ervoor te zorgen dat die middelen op de juiste plaats terechtkomen enzovoort. Dus dat is ook hier die vraag. Dan wat de passagiersrechten, of meer bepaald wat de twee concrete dossiers betreft, die u aanhaalde. Ik had hier ook nog zaken opstaan rond de Balkan en de terugnameakkoorden, maar aangezien u daar zelf niet op bent ingegaan, zal ik daar geen vragen over stellen. Maar ik vond heel interessant uw auditrapport dat u voorstelde over de passagiersrechten. Ik heb daar zelf in het Europees Parlement, als voorzitter van de IMCO-commissie, ben ik daar ook vaak mee geconfronteerd geweest. En ik volg dat ons hier ook nu in de Kamer van nabij op. Ik heb daar verschillende vragen over gesteld aan de bevoegde minister Gilles Quinet, want de passagiersrechten zit niet bij consumentenbescherming bij ons, maar bij de minister van Mobiliteit. Meermaals vragen over gesteld en volgens hem was er nooit een probleem. Hij ontving geen klachten, er was geen enkel probleem. Terwijl dat mij heel veel mails bereikten over mensen die wel degelijk problemen ondervinden, zoals u ook zelf aangaf in uw presentatie, rond vluchten die niet terugbetaald werden, of waar mensen verplicht werden om een tegoedbom inderdaad te aanvaarden. Dus het zou mij zeker interesseren om daar meer gedetailleerde gegevens, dan specifiek voor België, over te ontvangen. Ik weet niet of die beschikbaar zijn, maar mochten die er zijn, hoor ik het graag. En dan een element. U haalde een voorbeeldje aan, een ander voorbeeld. Ik denk dat een reden waarom die passagiersrechten ook minder nageleefd werden tijdens corona was ook door de verschillende kleurencodes, of beter gezegd, door een afwezigheid van coördinatie tussen de verschillende lidstaten over de kleurencodes. Dus zoals u zelf zegt, als bijvoorbeeld Malta voor België kleurcode rood had, maar Malta zelf vanuit het buitenland wel mensen ontving, dan konden Belgen bijvoorbeeld niet geen terugbetaling krijgen voor een geannuleerde vlucht. Dus ik denk dat daar toch op Europees niveau betere en meer coördinatie moet komen in de toekomst. En dan een vraag daaraan gelinkt is, ik weet dat er momenteel op Europees niveau gekeken wordt naar een hervorming van de passagiersrechtenrichtlijn, waarbij bijvoorbeeld voor de vertraging van vluchten, ik zal het anders formuleren, dat er een veel langere vertraging mag zijn voor vluchten, alvorens er kan tussengekomen worden naar de consumenten toe. Mijn vraag is of u hier meer zicht op heeft aan wat uw mening hierover is. En dan tenslotte wat het 5G-netwerk betreft, en de uitrol daarvan binnen de Unie. U heeft eigenlijk twee van uw drie aanbevelingen, dat een direct of indirect betrekking op veiligheid. En ja, ik denk dat we gerust een kat in kat mogen noemen. We weten allemaal dat er al lidstaten beslist hebben om expliciet niet met Chinese bedrijven samen te werken om het 5G-netwerk aan te leggen. Ik denk dat de zaken die we vandaag zien met Oekraïne ons alleen maar nog meer met de neus op de feiten drukken over het belang van de onafhankelijkheid van derde landen. Dus mijn vraag is wat uw mogelijke aanbevelingen hier zijn. Dus specifiek rond dan bijvoorbeeld werken met niet-Europese bedrijven om dat 5G-netwerk uit te rollen. We zien ook dat België daarmee bezig is. En mijn vraag hier is hoe u de inspanningen en de evolutie die België hierop maakt, hoe evalueert u die? Dus tot daar, mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Bossuit. Meneer Flau. Dank u wel. Dank u wel. Est-ce qu'il y a un échange par rapport à vos constats, qui sont des constats naturellement intéressants, dans la mesure où vous annoncez des choses positives à échéance de milliards disponibles et non utilisés ? Ça vaudrait peut-être la peine de sensibiliser encore plus les responsables des entités fédérées et du gouvernement fédéral et tous ceux qui leur font des décisions, ou alors peut-être de l'autre côté s'interroger si les procédures européennes ne sont pas des procédures trop lourdes, trop bureaucratiques, trop complexes, qui font que des gens se découragent en introduisant l'un ou l'autre dossier pour obtenir l'une ou l'autre intervention. Je crois qu'il y a de ça et ça se constate aussi, notamment dans les projets européens, les appels à projets européens dans les pays d'Afrique, par exemple. C'est particulièrement préoccupant et ce n'est donc pas étonnant que tous les moyens ne soient pas utilisés. Ensuite, votre exposé donne des perspectives. qui méritent d'être connues. L'autre élément, c'est ce qui concerne les voyages, en quelque sorte. C'est vrai que c'est préoccupant et c'est vrai que ça vaudrait la peine d'être un peu plus approfondi. Est-ce que les associations de consommateurs, par exemple, ont été sensibilisées par cette réalité qui, effectivement, pénalise sans doute celles et ceux qui, fatigués par les démarches à entreprendre et les écoutes multiples au téléphone, avec des robots qui répondent qu'il faut patienter, que tous les appareils sont occupés, pourraient être remboursés ? C'est quand même dommage de constater ce genre de choses. Quant à le dernier élément, en ce qui concerne la boîte à outils, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes à outils au niveau européen, mais on ne donne pas toujours la mode d'emploi. C'est un peu comme chez Ikea, il y a plein de trucs, mais on n'arrive jamais à construire tout correctement. Et donc, on perd et du temps et de l'énergie et des moyens. Et alors, en ce qui concerne la 5G, est-ce que véritablement, ce n'est pas faire preuve d'un optimisme trop grand que de croire qu'on sera prêt avec quelque chose au niveau européen dans les délais que l'on sait fixer ? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Flau. Mevrouw Samin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mevrouw Samin. Mevrouw Samin. Mevrouw Samin. Merci. Mevrouw Samin. Mevrouw Samin. Mevrouw Samin. Mevrouw Samin. Mevrouw Samin. Merci. Mevrouw Samin. M. Mevrouw Samin. 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 La semaine de 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 la Covid, quelle piste vous suggériez pour la Belgique en réalité, parce qu'on voit que vous avez donné des recommandations à la commission, 4 si je ne m'abuse, mais quelles piste suggériez-vous que nous suivions nous-mêmes en Belgique afin de mieux respecter les droits des voyageurs, ça me semble important, mais aussi la santé économique des compagnies de transport, il y a peut-être des Etats qui sont meilleurs élèves que nous, la Belgique, et je voudrais vous entendre sur cette question. Et par rapport aux recommandations que j'évoquais, y a-t-il un suivi de ces recommandations ? Parce qu'évidemment, faire des recommandations qui restent, si je puis dire, en l'air, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc quel est le suivi de ces recommandations ? Sur la 5G, moi, j'ai souvent plaidé dans certains scénacles ici au Parlement, à la Chambre, concernant le développement de cette 5G, et on voit en effet que les difficultés que connaît l'Union européenne, on les connaît aussi, hélas, en Belgique. Et je voulais vous demander, de votre point de vue, quels sont les blocages rencontrés précisément dans notre pays, en Belgique, dans le déploiement de la 5G ? À ma connaissance, pas mal de grandes villes flamandes sont en train de l'implémenter ou l'ont déjà implémentée, alors que du côté francophone, on en est au Béaba. Je pense qu'il y a une zone d'essai autour de l'aéroport de Charleroi, si je ne m'abuse, mais à part ça, je ne vois pas de 5G sur mon GSM, et je pense que peu de francophones ont la 5G, à ma connaissance. Donc je voudrais savoir, de votre point de vue, quels sont les blocages qui sont rencontrés dans notre pays pour ce déploiement de la 5G au travers des frontières linguistiques ? Voilà, c'est mes questions, je vous remercie pour vos réponses, madame Tortelbaum. Merci beaucoup, nous avons fait le tour, je pense, des membres qui souhaitaient intervenir. Madame Tortelbaum, vous avez la parole pour réagir. Voilà, merci, mevrouw de voorzitter. Je vais commencer par la question de mevrouw Moussoud. Ten eerste met betrekking tot de absorptiefondsen. Daar zien we dat, en ik ga ondertussen ook even, ja. Dus daar kan we eigenlijk zien dat het vooral te maken heeft met toch wel administratieve problemen. In de zin van, en meneer Flauho heeft er ook naar verwezen, bijna in elk rapport van de Rekenkamer zeggen wij dat er eigenlijk een administratieve vereenvoudiging moet komen. Dus in sommige lidstaten merken we ook dat er soms is een gebrek aan expertise, of een gebrek aan technische kennis, of een gebrek aan ingenieurs. Ik denk niet dat dat van toepassing is in België. De mate waarin de staatsstructuur daar een rol in speelt, is eigenlijk moeilijk voor mij, voor ons daarover te oordeelen, omdat we daar eigenlijk nog geen analyse over gemaakt hebben. Maar bon, ik denk dat we er kunnen vanuit gaan dat dat zeker de zaken nooit vergemakkelijkt. Hoe meer niveaus dat je hebt, hoe moeilijker dat het eigenlijk ook is. Met betrekking tot de foutenmarge, de error rate, zien we toch wel, er zijn inderdaad nu meer fouten, maar een van de redenen is, we zitten op het einde van een vorig MFF. Dus heel veel van de afwikkelingen hebben nog te maken op het MFF van het vorige jaar. En wat merken we? Dat is dat op het einde van een vorig MFF altijd de moeilijkste dossiers naar boven komen. De dossiers die gemakkelijk zijn, die worden onmiddellijk ingediend. De dossiers die moeilijk zijn, die duren veel langer. Dus we zien altijd dat de foutenmarge stijgt bij de afwikkeling van een vorig MFF. En dan zien we dat eigenlijk altijd ook een stuk dalen, wanneer je eigenlijk naar halfweg een nieuw MFF zit. Dus het is een stuk een natuurlijke cyclus. Ik zeg niet dat die goed is, maar het is een stuk een natuurlijke cyclus die er is. Maar waar we toch ook merken dat een van de belangrijkste redenen ook weer de complexiteit van de regels en de complexiteit is van de procedures. We gaan nu zien wat dit geeft, want bij het NGU en het Recovery and Resilience, dus het veerkrachtfonds van Europa, gaat men eigenlijk op een totaal andere manier werken. Het geld wordt aan de lidstaten gegeven, er zijn milestones en targets. Dus er gaat vanuit de Europese Commissie een totaal andere manier zijn om het geld te verdelen onder de lidstaten. Dus wij gaan, denk ik ja, binnen twee of drie jaar, als onze analyses beginnen te komen, merken, zorgt dit inderdaad dat het sneller geabsorbeerd wordt, of zorgt het daar niet voor dat het sneller geabsorbeerd wordt? Ja, dat het sneller geabsorbeerd wordt. Dus dat zal een beetje te maken hebben. Nu, wat wij wel al zien is, je hebt de vertraging bij de absorptie van het vorige MFF, waar dan nog 49, bijna de helft nog moet geabsorbeerd worden in België. Daarbovenop komt nu het geld van het RRF, en daarbovenop komt het geld van het nieuwe MFF. Dus voor ons zal het kijken zijn, gaat nu in alle lidstaten de absorptie nog verder naar beneden gaan, of gaat het geld minder goed besteed worden, of bijvoorbeeld dubbel gebruikt worden voor twee keer hetzelfde budget. Dus er wordt superveel geld in de economie geïnvesteerd, wat, denk ik, een goede zaak is om de economie te stimuleren. Maar het zal natuurlijk ook kijken worden, kom het op de goede manier terecht, en kom het vooral daar ook snel genoeg bij terecht. Dus ik denk, die absorptie wordt een van de zaken die voor ons als rekenkamer superbelangrijk blijft om de komende jaren verder te analyseren. Omdat we daar toch al indicaties voor hebben, om bezorgdheden te hebben. Ik zal het zo zeggen. In verband met de rechten van de passagiers. Als je zegt dat je te maken kreeg bij mensen die zegden dat er geen klachten waren, wel, de klachten stapelden zich op. Ik bedoel, wij hebben analyses gemaakt, maar zelfs bij wijze van spreken... Er staat een heel goed voorbeeld in. Ik heb het ook in de slide gezet, in ons rapport zelf, over de cijfers van Portugal. En in de cijfers van Portugal, en ik neem het hier even bij in mijn rapport, als mijn oog er op tijd opvalt, dan werd het natuurlijk, was het vrij snel duidelijk dat eigenlijk 60% van de passagiers, wacht hè, dat heel veel vluchten waren geannuleerd. 60% was effectief terugbetaald geweest, maar 30% had eigenlijk een voucher moeten aannemen. 5% was eigenlijk nog niet opgelost. En dan... Anderen wisten eigenlijk nog altijd niet wat er ging gebeuren. Dus de indicatie voor ons is, is dat zeker. En ik weet dat op een bepaald moment heeft ook de baas van Ryanair gereageerd op ons rapport, met te zeggen, ja, maar hoe konden wij nu mensen terugbetalen? Onze kantoor waren niet open. Bon, onze reactie was daarop, er is geen iemand van ons die, denk ik, een vlucht bij Ryanair kan boeken via een fysiek kantoor. Dus ik bedoel, als je niet kunt boeken via een fysiek kantoor, dan moet de terugbetaling ook via een fysiek kantoor kunnen gebeuren. Ja, er is... Wij hebben daar met de consumentenorganisaties veel contact mee gehad. En zij hebben ook massasklachten gekregen. Ze staan ook in onze rapporten opgezomd. Er zijn massasklachten geweest. Er is inderdaad op Europees niveau, maar er is ook goed nieuws. In de zin van, vrij snel na dat ons rapport uit is gekomen, heeft de Europese Commissie een akkoord gesloten met 16 luchtvaartmaatschappijen, om eigenlijk te zeggen, ah nee, we gaan nu terugbetalen binnen de 7 of binnen de 14 dagen, zoals eigenlijk de Europese wetgeving het wil. En we gaan dat nu ook doen. Wij hebben ook in een van onze aanbevelingen gezegd dat men bijvoorbeeld zou kunnen werken met een type van een garantiefonds. Wij hebben gezegd, er zou een manier moeten komen, want natuurlijk, comme vous l'avez dit, monsieur de Maart, c'est vrai, les compagnies ariennes, pour eux, c'était aussi très compliqué la situation. Et pour ça, en fait, ce qu'on a fait après la crise bancaire en 2008, on a installé un fonds de garantie pour protéger les consommateurs, pour ne pas perdre leur argent qui est sur des comptes, on pourra, on peut faire un peu la même chose, mais pour les compagnies ariennes et pour protéger les consommateurs. On a donné, pas l'exemple, mais on a donné que ça pourrait donner une solution pour protéger les consommateurs dans des chutes ou des périodes qui sont tellement impériibles, soit pour les consommateurs, mais aussi pour les compagnies ariennes. Donc, c'est-à-dire, 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 qu'on a dit, c'est-à-dire, 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 qui ne Tutord가요 ? ces personnes meoul gesagt , c'est-à-dire que c'est-à-dire, ont un avaligned ű independisé, ou un hotel, de c'est-à-dire à la politique de beslissons. Mais nous avons déjà vu qu'il y a besoin d'il y a besoin. Parce que nous avons dans notre rapport tout simplement regardé à vluchtes. Mais beaucoup de personnes en Belgique vont en ont vacances avec la voiture et un huit ou un hôtel. Donc, ils ont déjà encore encore dans notre rapport, mais ils, je pense, aussi des conséquences. Dans ce qui concerne 5G, comment on regarde ce qu'il y a ? Dans notre rapport, dans notre tabelle 3, il y a aussi sur une de slide, de stand de zaken de bouwstenes avec respecter les doels de 2025. Et là vous voyez pour Belgié que, au moment de l'analyse, donc notre rapport est publié en januari, que la probabilité de la haute de doels de laag. Parce que, parce que seulement une de 3,6 gigahertz, est enant enant l'utilisation de la haute de règle de 3,6 gigahertz, mais que la déontlée de la réplique du rapport, n'était pas le moment de réplique. C'était aussi la overeenstemme avec le doels de l'analyse, et que les autres deux pioniers de la haute 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 de l'analyse. Donc, est-ce que ça va? Non, pas. Mais, nous sommes pas les meilleures les meilleures. On est en train de parler avec eux. À un moment donné, mais je pense que, normalement, ça ira fonctionner. Concernant les entités fédérées, voilà, moi, je présente aussi les rapports au Parlement wallon chaque année et au Parlement flamande. Ça, c'était la première fois cette année. Et bien évidemment, j'explique aussi tous nos rapports. Alors, si ça concerne quelqu'un dans notre gouvernement, je transfère notre rapport et je suis toujours tout à fait ouverte pour avoir une discussion avec un membre ou un membre du gouvernement pour expliquer nos recommandations. Parce que je dis toujours, on n'écrit pas nos rapports pour seulement avoir des recommandations. C'est en fait pour améliorer le système. Et aussi, surtout dans notre pays, les entités fédérées sont quand même très importantes. Parce que tout ce qui concerne l'infrastructure, la mobilité, c'est complètement les régions qui sont responsables pour ça. Mais, comme je l'ai déjà dit, il y a clairement, au niveau européen, il y a clairement un besoin pour avoir une simplification des règles. Parce qu'on voit qu'il y a des trous. Parce que j'entends ça aussi des ONG qui disent de temps en temps, mais je ne demande plus de l'argent parce qu'on a beaucoup de papiers à remplir. Et des contrôles, et des contrôles, et des contrôles, ce qui est bon parce que ça, en fait, ça aide pour ne pas avoir trop d'erreurs. Mais il doit aussi y avoir une balance, un équilibre entre le taux d'erreur et aussi le nombre de papiers qu'on doit remplir pour obtenir de l'argent. Concernant les voyages, oui, on a beaucoup travaillé avec les associations de consommateurs qui étaient très, très contentes avec notre rapport. Parce qu'ils ont dit que c'était vraiment le rapport dont on avait besoin. Parce qu'à un moment donné, la Commission, c'est vrai, ils ont dit, mais ils disent toujours, ça c'est un peu aussi la dynamique entre la Cour des comptes et un gouvernement. Pour le gouvernement, tout est parfait. Pour la Cour des comptes, il y a toujours des recommandations. C'est exactement la même chose. Mais les associations de consommateurs, ils étaient très contents et à un moment donné, ils ont organisé au sein du Parlement européen, après mon rapport, pas seulement une audition avec moi, mais une après-midi, avec les compagnies aériennes, avec les consommateurs, pour vraiment discuter le rapport et dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et comme j'ai déjà dit, on donne l'idée pour installer un fonds de garantie pour protéger les consommateurs. Je regarde ici, voilà, je n'ai pas, non, voilà, ok. Je pense que j'ai toujours dit. J'aime quand même ce que vous avez dit concernant le 5G, la boîte à outils, c'est vrai, il y a souvent des boîtes à outils, mais on ne sait pas comment on doit les utiliser. Et ça, c'est en fait, c'est une bonne expression parce qu'on l'a vu aussi dans les États membres, que la boîte d'outils était là, était bien accueillie, a vraiment bien aidé les États membres. Mais si on regarde comment ils sont interprétés, il y a quand même une marge de manœuvre trop large. Et c'est pour ça qu'on a dit à un moment donné, peut-être si ça concerne la sécurité, on a besoin plutôt d'un heart law, d'une directive. Mais de l'autre côté, la Commission a dit, la sécurité est dans la tête des États membres, une compétence des États membres. Et alors, le soft law était une manière d'avancer et d'avoir quelque chose, le boîte à outils. Mais de l'autre côté, on voit qu'il y a en fait besoin de plus des règles qui sont claires et net pour tous les États membres. Certainement dans quelque chose comme le 5G. Pour mevrouw Samin, je dois vous remercier une hulplaine. Je sais de trois àenbevelings, mais je ne durf pas à dire que elles sont à ce moment-là déjà implémentérables. Je sais de première àenbeveling, c'est qu'il y a de internationale organisaties, qui m'a un très limiteur de l'agent à leur document. Je sais que je l'a vu dans un rapport sur la transparantie de fonds en de NGOs. Nous avons des sub-organisaties de l'Union de Nations n'a pas eu de l'agent à l'aise de l'agent. Nous avons eu de l'agent à l'aise de document. Nous avons eu de l'agent à l'aise de l'agent. Mais je stel voor que je naga de trois àenbevelings, ou que je sais que les trois àenbevelings sont déjà évoquées, et que je vous laissez que je vous laissez en que je vous laissez. Je durf à ce moment-là, je ne durf pas à dire de ce qu'on a dit moment, je ne durf pas à dire de ce qu'on a dit moment-là. Dans ce qui concerne la burgerparticipation, c'est maintenant que nous avons une nouvelle stratégie qui travaille de 2021-2022. Et c'est une de nos stratégies, c'est qu'on a vraiment travaillé sur, comme on a très bien l'anguette, de plain language, une taille qui est très bien pour tout le monde. We weten natuurlijk dat sommige van onze rapporten, zeker als financiële rapporten, technischer zijn, maar zelfs dan moeten we nog altijd proberen om ze duidelijk te doen. We hebben daar ook onlangs een seminary over gehad met een Duitse professor die een ganze analyse had gemaakt van de Europese bubbelwoorden, die overal gebruikt worden, maar die eigenlijk niemand buiten de bubbel verstaat. En hoe wij toch proberen in onze rapporten daar door te gaan en proberen simpeler taal te gebruiken. Ik zeg niet dat we daar perfect in zijn. Maar ik denk dat ons rapport over de passagiers zegt dat we daar vrij goed zijn in gelukt. Maar ja, goed. In andere rapporten die technischer zijn, blijft dat toch nog wel een uitdaging. Concernant les questions de monsieur de Maart, les six cas de fraude, voilà, au cours de l'année 2020, nous avons communiqué six cas de fraude. En 2019, nous en avions transmis neuf. Et ce qui a donné lieu à l'ouverture de six enquêtes. Ça veut dire qu'on ne donne pas tous les dossiers à OLAF. On fait toujours un peu un check pour voir si c'est quelque chose, c'est potentiellement un cas de fraude. Mais ici, je peux dire que les six cas de fraude ont donné lieu à l'ouverture de six enquêtes par l'OLAF. Et les enquêtes sont en cours. Mais on ne sait pas les résultats des enquêtes. Parce que ça, c'est bien évidemment, ça c'est la séparation des pouvoirs. Ça n'est plus à nous de savoir ce qu'ils font avec. Ce qu'on a fait à partir de cette année, on a aussi signé un accord de coopération avec EPO, le prosecutor, l'European prosecutor qui a commencé, qui est aussi installé à Luxembourg. Et maintenant, on a un accord avec OLAF et EPO. On sait combien de cas on doit donner à EPO, combien de cas on doit donner à OLAF et quels sont les cas. on a un accord de coopération et on va commencer avec ça maintenant. Oui, voilà. Avec les nouvelles ressources, est-ce que ça c'est nécessaire ? Moi, je pense à partir de maintenant, ils ont installé déjà les ressources concernant le plastique, le de comment on dit cela, le recyclage, le recyclage. voilà, le recyclage. Maintenant, ils sont en train de penser normalement à partir de 2023, ils vont commencer avec le carbon tax. on n'est pas sûr si ça va commencer en 2023. Et concernant le digital tax, maintenant, c'est un peu la discussion, est-ce que ils vont, est-ce que ça va être mettre en œuvre à cause du fait qu'il y a le 15% la décision du G7 concernant le taux de 15% pour toutes les entreprises mondiales. voilà, est-ce que c'est propre ? On a donné quand même pas mal de remarques et je peux en fait vous transmettre notre rapport qu'on a écrit concernant les nouvelles ressources et surtout concernant le recyclage parce qu'on avait quand même des doutes que ça va donner suffisamment de ressources, effectivement. mais je vais vous envoyer le document concernant les droits des passagers. Comme j'ai déjà dit, 16 compagnies aériennes ont conclu un accord avec la commission après notre recommandation pour dire on va respecter les règles. Je trouve que c'est en fait une bonne nouvelle et ce qui est en fait remarquable pour nos recommandations que toutes nos recommandations concernant les droits des passagers doivent être réglés par la commission fin 2021 et fin 2022. Alors, on leur a donné quand même un timing assez strict parce qu'on trouve qu'on était déjà dans une pandémie et maintenant on est un peu... On n'a plus les masques et la vie normale certainement ici, malheureusement pas en Ukraine. on est dans la vie normale mais ça veut dire qu'on a donné quand même un timing assez strict pour eux. Et concernant les 5G et les problèmes en Belgique, comme j'ai déjà dit dans notre rapport annexe 2 ou le tableau... le tableau 3 dans notre rapport, là, vous pouvez voir quels sont les problèmes pour la Belgique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour régler tous les problèmes et qu'on peut avoir le 5G partout. Je dois aussi vous dire qu'on a écrit à un moment donné un rapport il y a deux ans concernant le broadband et là, on a constaté qu'il y a quand même beaucoup de régions en Europe où il y a... En fait, les citoyens n'ont pas accès à 3G, 4G, réseau un peu raisonnable. Alors, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour l'Europe et pour tous les États membres aussi. Voilà. Madame la Présidente, j'espère que j'ai répondu à tous les questions. Attends. Ah oui, les suivis des recommandations aussi. Oui, on fait toujours un suivi de toutes nos recommandations et je dois vous dire qu'en fait, en 2016, mais je pense normalement, on a toujours presque 90% de nos recommandations qui sont soit complètement implémentées, soit partiellement. Mais on fait le suivi, on l'écrit chaque fois dans notre rapport d'activité annuel. Parce que pour nous, c'est très important parce qu'on peut écrire tout le temps des recommandations, mais si personne fait quelque chose avec ça, c'est soit que nos recommandations ne sont pas claires ou ne sont pas justes ou ne sont pas appliquables ou c'est soit que la commission qui s'en fiche et ça n'est pas bon non plus. Merci beaucoup, madame Tortelboom. Nous allons refaire un tour pour voir s'il y a des réactions. Mevrouw Van Basseyt. Merci. Merci, mevrouw de voorzitter. Merci, mevrouw de voorzitter. mevrouw Tortelboom, om zo uitgebreid op de vragen in te gaan. Er was nog één elementje in de vragen die ik had gesteld waar u denk ik niet op hebt geantwoord, maar dat kwam perfect schriftelijk achteraf. Dat was over naar aanleiding van de passagiersrechten en het aantal klachten dat bij België was of voor België was binnengekomen. U gaf het voorbeeld van Portugal in uw antwoord aan mij, maar mijn vraag was of er ook daar voor België dergelijke gedetailleerde cijfers voor beschikbaar zijn en of u die dan ook aan ons ter beschikking zou kunnen stellen. Maar dank u wel alleszins voor het goede werk dat jullie doen. Bedankt, mevrouw Van Basuit. Meneer Flauwe? Tout simplement merci. Merci, meneer Flauwe. Mevrouw Samin? Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Nee, mevrouw Turmptelboom, heel hartelijk bedankt ook voor uw antwoorden en dan verwacht ik ook nog van u inderdaad een e-mailtje. Maar in deze zeker beaam collega van Basuit, we maken het niet altijd mee dat er zo uitgebreid geantwoord wordt op onze vraag. Dus dank u. Dank u. Meneer Flauwe. Ik denk dat mevrouw Turmptelboom u heeft aan de satisfaction generale op de vraag wat heel goed is. Allez-y. Ten eerste, inderdaad, ik heb niet geantwoord op de vraag over het aantal klachten voor België omdat we geen data erover hebben. En we moeten eerlijk zeggen, we hebben het al alle lidstaten gevraagd en Portugal was zo eerlijk om te antwoorden. Maar niet alle lidstaten hebben geantwoord waardoor Portugal in ons rapport staat, omdat we daar eigenlijk goede data over hadden en over andere gegevens waren we echt, we hadden te partiele data dat we eigenlijk, we kunnen ook maar dingen publiceren, dus we hebben geen data over en over en over het 5G het was niet een X3 maar het tableau 3. En daar je ziet alle informatie concernant la België. Je vous remercie voor deze précision. Voilà, jusqu'au bout, dans le détail et avec persuasion. Merci beaucoup madame Turtelbaum. C'est déjà la deuxième fois que nous vous accueillons dans notre comité d'avis. en regardant mon coprésident, je peux dire que nous serons heureux de vous retrouver encore à l'avenir sur ces questions essentielles liées à la Cour des Comptes et aux dossiers spéciaux que vous pouvez mener à bien. Un tout grand merci. Je clôture ici notre réunion. Je remercie les collègues pour leur participation. Je vous remercie madame Turtelbaum ainsi que votre directeur qui vous accompagne et tous les services tant le secrétariat que le personnel actif derrière les vitres que ce soit à la mécanique, à la technique ou à la traduction. Merci beaucoup. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...